On va bien nettoyer nos outils dans la table de lavage. Donc le principe actif du liquide, comme je l'ai dit, c'est de casser la résine, le liant. Après casser la résine, ça va nous permettre de libérer les composés et de les piéger à différents stades. Les premiers composés que l'on va piéger, ce sont les charges. En fait, la charge, par définition, elle est lourde. Donc on nettoie dans la table de lavage. Notre liquide souillé va descendre à cet endroit-là. On va décanter. Donc les creilles gautis qui sont dedans vont s'étancher par les charges de peinture. Donc on va venir par débordement. On va descendre par la bombe qui est là, dans une station d'épuration mécanique. Donc on n'a pas, on réalise pas de principe physico-chimique. Là, on a dix filtres. Donc qui sont huit filtres éponge et deux tapis. Donc le liquide souillé va entrer à cet endroit-là. Il va descendre tout au fond. On va traverser un tapis horizontal qui est au fond. On va revenir par l'extérieur des filtres. On va ressortir par le centre des filtres. On va redescendre sur une filtration plus fine. On viendra ensuite par débordement récupérer du liquide nettoyé et qu'on va réaspirer et renvoyer dans la pompe qui est à gauche. Donc ça, c'est le principe du circuit fermé, mais qui est ouvert à l'intérieur. Ouvert à l'intérieur, ça veut dire qu'on va apporter de l'autonomie en nombre de nettoyage à la suite. Une station telle que celle-là est disponible H24 et à tout moment que vous ayez 1, 2, 5, 10 ou 15 outils à nettoyer, elle ne va pas caler. On a une brosse alimentée ici qui nous permet de venir frotter, gratter, mais pas rayer. On a un outil spécifique que l'on a conçu pour la remise en état du talon des brosses. Puisque les brosses, notamment les brosses à rechampir, ça a tendance à faire un peu de chauffeur des fois. Donc là, on va venir avec un jet qui est fait comme une lame doratoire. Vous voyez le jet ? On va entrer dans la fibre comme si on venait... Et ça permet aussi de nettoyer les pinceaux des corps. Si vous faites du lettrage, si vous faites des choses comme ça, des fois, des pinceaux des corps, on peut venir les nettoyer dedans. Et le quatrième accessoire, c'est la boîte de lavage qui, elle, va nous permettre de nettoyer tout ce qui est tournant. C'est-à-dire qu'on a deux jets différents. On a un jet de guidage et un jet d'impact. Voilà le jet de guidage et le jet d'impact. Donc là, j'appuie, ça pousse, je lâche, ça s'arrête. Pas de souci. Je vais commencer par taper mes flasques. Donc, pas d'effort, je me cale au centre. Je vous ai parlé tout à l'heure d'ergonomie, geste et posture. Donc là, un, on a peur de travail. Deux, on a un tapis qui nous sert de support. Et trois, la monture qui nous sert de bras de levier. Donc là, je roule sans effort. Et là, je viens frotter ma flasque. Je mets mon rouleau en rotation. Je le laisse prendre de la vitesse. Quand il ne tourne pas, je ne monte pas là. La main gauche ne va pas bouger. Je vais faire un aller-retour. Et là, je vais aller l'essorer. Je me cale au centre. Je mets le montant du test. Et dès la montant du test, je lâche la pédale. Et je ressors un rouleau qui va être normalement propre et serré non bouton. C'est ça le résultat.